Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur Photofiltre pour les outils deuxième partie Donc du tout précédent, nous avons vu jusqu'ici, jusqu'au pot de peinture, enfin l'outil remplissage Ici, outil aérographe Donc toujours pareil, là je vais mettre toujours la pression à zéro, à zéro Là je vais laisser à 0.20, non je vais mettre un peu plus qu'on le voit bien Donc voilà, là, je fais en aérographie, vous voyez, au plus je reste, là je ne bouge pas, vous voyez Là je fais un simple clic, hop, on ne voit pas grand chose Deux clics, trois, quatre, cinq, six, sept, donc vous voyez Ok, voilà, je suis parti La pression, bah du coup, je vais mettre à l'opposé carrément Vous voyez, c'est beaucoup plus compact que l'autre côté, vous voyez Donc la pression, je vais la mettre à peu près Ici Et la dispersion, je vais la mettre à fond Et là, vous voyez Toujours pareil, au plus je reste, au plus je remplis Et au plus je vais vite Voilà Même si je mets la pression A la moitié Vous voyez, on voit ici directement les allers et retours ici Tandis que, ici, dispersion, si je mets là Ça se voit, mais beaucoup moins Donc quand vous utilisez ça Il vaut mieux aller comme ça Et encore ici, j'ai lâché, vous voyez, trop tard Donc, fin de compte Aérographe, c'est un outil que je n'utilise pas Pas énormément Enfin, pas sur photo-filtre J'utiliserai très 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 rarement Parce que, bon, c'est pas un outil très intéressant Surtout qu'il n'y a pas grand chose Là, ma arc-en-ciel, ça parle de ce que ça dit Ok, bon, pas grand chose à dire dessus Voilà, à part la pression, dispersion, arc-en-ciel, le rayon Qu'on peut... comment... Augmenter le rayon Voilà, à part ça, pas grand chose L'outil gomme L'outil gomme, c'est... Pratique, pas pratique Là, si je prends celui-ci Vous voyez, je gomme vraiment un petit bout Ça peut être intéressant pour certains trucs Et vous voyez, ici, je ne peux pas Augmenter la taille de ma gomme Ici, vous voyez, j'augmente un petit peu Ici, j'augmente un petit peu encore Un petit peu de suite On va pouvoir commencer à changer la taille de la gomme Mais vous voyez, pas ici, toujours Voilà Dès qu'on arrive sur les carrés Mais celui-ci Vous allez voir, celui-ci on ne peut pas Celui-ci on ne peut pas Celui-ci on peut Super Là, c'est l'outil gomme que j'ai mis Il faudrait que je prenne quelque chose Qu'on voie un peu mieux Hop Voilà Voilà Et ici, je vais rajouter Il ne faut pas rajouter canal alpha Éditer la couche alpha Bon, c'est pas grave On n'est pas là pour ça, pour l'instant Ok, donc l'outil gomme Donc à partir d'ici, vous voyez Vous pouvez augmenter 20 21, 22, 23, 24 Voilà, vous avez ici Les paramètres prédéfinis Si je mets 30 J'ai 30 Si je mets 50 Oh, il n'y a pas 40 Je mets 40 Il y a 50 Bon, voilà Donc après, tout celle-ci Ici À bord flou Vous voyez, on peut changer sa taille Donc toujours pareil Pour tous les autres Ici, nous avons la pression Bien sûr En plus, on baisse la pression Au moins, on gomme Donc là, ce n'est pas très parlant Je vais plutôt mettre là Voilà Vous voyez, la pression ici Par rapport À fond La différence Ok Donc après, tous les autres Ici, on peut régler sa taille Ici, en triangle Et ici, c'est des petites Vous voyez, des petites Je vais mettre là Vous verrez mieux Voilà Voilà Et nous avons les pas Les pas, je vais mettre à donf Là, on ne voit pas On ne voit pas grand-chose Sur celle-là Sur celle-là Non plus Je vais peut-être baisser Ici La pression Ouais, on ne voit pas grand-chose Par rapport au pas Si je mets un zéro Voilà On voit un peu Il y a des Comme des petits à-coups À chaque fois Mais c'est léger C'est très léger Ok Donc, le pas La pression Et la taille Voilà Donc la pression C'est comme l'opacité Tout simplement La pression Au moins, je mets la pression Au moins, je gomme Ouais, là, je gomme Vraiment Très peu Mais si je fais Je reste dessus Forcément, au bout d'un moment Il n'y a plus rien Ok Ensuite L'outil pinceau Lui, c'est comme l'outil gomme Il y a les mêmes réglages Donc ici, pareil On ne peut pas changer sa taille Je trouve ça un peu dommage Juste c'est carré À partir d'ici On peut changer Par contre Progression Fête Voilà Là, les pas Ah oui, les pas Ils sont là Donc si je fais ça Il y a beaucoup plus Et puis Si je vais carrément À l'autre côté Là, c'est un peu plus parlant Voilà Ok Donc les pas Si vous voulez faire Des traits nets Donc vous mettez ici Un zéro Très net De façon de parler Ok Donc il n'y a pas grand chose À dire dessus À part Ici On peut changer sa taille À partir de celui-là Donc Les six derniers En fin de compte Celui-ci Celui-ci on peut Celui-ci on peut Celui-ci on peut Celui-ci on peut Et celui-ci on peut Ok Le seul truc La différence qu'il y a C'est ici Couleur Donc je peux choisir Arc-en-ciel Ça fait sympathique Pastel Fuzin A peu près pareil Un peu plus serré Les mailles Enfin bref Voilà On a compris Hop Excuse-toi Hop Et 3D Voilà Là ça fait Comme une ombre ici Il est éclairé Ici Si je prends un carré Ça va peut-être Un peu plus parlant Je ne vais pas mettre 50 J'ai plutôt mettre 20 Voilà Bon là J'ai des couleurs là Mais ceux ici Bien sûr Je peux mettre Par exemple ici Un rouge Rouge orangé Et ici Hop Je vais mettre un vert J'allais là directement C'est plus simple Voilà Tout simplement A part ça Voilà Pas beaucoup de Pas grand chose à dire dessus Ok L'outil pinceau avancé Ah celui-là Il est bien Enfin après ça dépend Ce qu'on veut faire C'est toujours pareil Ah Si vous voyez Hop Je fais des tâches ici Voilà Par contre là Je vais plutôt mettre Ici Nouveau Je vais plutôt mettre Un calque blanc Un dossier blanc Ça sera beaucoup plus simple Hop Mettre un plus grand Hop Ah oui Ah oui pour J'ai oublié de dire Voilà Pour mettre votre image A la taille De l'écran Juste le clic molette Voilà Vous voyez là ici Il est bien Parce qu'il ne va pas pouvoir Aller jusque là-bas S'il va jusque là-bas Il dépasse forcément En haut Par exemple J'ai celui-là Je suis ici admettons Vous voyez Je fais ça Donc si je fais clic molette Automatiquement Voilà Ok Je vais chercher mon calque blanc Ça je n'ai plus besoin Pour l'instant Voilà Ok Donc ici Je suis sur Couleur Donc comment changer là Parce que là On ne peut pas le changer Justement Donc pour le changer Il faut qu'on le retourne Sur pinceau Il faut qu'on l'aille ici Et puis il faut que je mette Par exemple arc-en-ciel Et puis je retourne là Et là je suis en arc-en-ciel Je trouve dommage Qu'il ne soit pas été mis Directement ici Enfin bref C'est comme ça Donc là j'ai mis arc-en-ciel Si je fais Vous voyez ici Voilà Bon là j'ai pris Cette forme-ci Il y a des formes ici On peut en télécharger Et en rajouter Sur le bloc Je vais en chercher Je les mettrai sur le blog En download Le blog Le blog Le blog Voilà Je mettrai ici Download Et Ici je mettrai Ressources Photofiltre Ici En dessous Et puis vous aurez Tous Les ressources Il faut que je continue Pour Photoshop J'ai commencé Je n'ai pas fini Donc ici Vous voyez C'est les formes Il n'y en a pas énormes Par exemple celui-là C'est celui que j'avais pris Voilà Celui-là Donc vous voyez Il n'y a pas Il n'y a pas énormes Le truc qu'on peut faire C'est aller Ici Par exemple Pour la tâche 200 Je vais en remettre En 3D Je retourne ici Je vais là Je vais prendre Du rouge Rouge Ok Là je vais l'avoir verte A tous les coups Donc vous voyez Ici La différence qu'il y a Je vais remettre ici En couleur normale Vous voyez On voit un peu La différence Surtout ici Par rapport aux ombres C'est très sympathique J'aime bien Donc à rajouter Ici Des tâches Ici Ça serait bien Ici On peut faire Une symétrie Donc échelle Je vais baisser un peu On va être à 50% Je vais remettre La 3D C'est un peu plus Parlant Je trouve C'est un peu mieux Je trouve Voilà Ok La tâche de sang Par exemple Je mets là Voilà Si je clique ici Hop J'inverse ma forme J'inverse ma forme Voilà Oui elle avait bien inversé en plus C'est moi qui déconne Effectivement Vous voyez La petite goutte qui est ici Du coup elle est là Je peux aller ici Voilà Donc le sens contraire Tout simplement Ici Le dossier Je clique dessus J'ai pas mal de trucs Par contre Ici Les tâches Il n'y a pas beaucoup Pastel Il n'y en a que 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Donc tout ça C'est pareil On pourra rajouter Par la suite Par exemple Animaux Animaux Il y en a quelques-uns Je vais prendre par exemple Le lion qui est là J'ai fait un lion rouge Bon c'est gué Un lion rouge Voilà Un lion tout rouge Par contre Ça se fait qu'il n'y a pas Inténué Inténué On passe du noir au blanc Par contre Je vais mettre un peu plus grand Quand même 200% Je trouve dommage Qu'on ne peut pas faire Beaucoup Beaucoup Plus grand Que ça Bon Après C'est pas grave Ça dépend De la taille Des brushes Tout simplement Après Si les brushes Un peu plus grands Alors Ah ici Il y en a d'autres Un faucon de neige Un faucon de neige Il serait bien En bleu Lui Ah oui Je sais pourquoi Ça fait ça C'est parce que Ici Je suis sur 3D J'avais oublié De l'enlever Couleur C'est mieux Ok Ici vous avez l'échelle La pression Le pas Atténué Ou pas atténué Comme vous voulez Puis la couleur Vous changez Avec ici Ok Ça je peux éteindre Couper L'enlever Enfin bref Là je vais revenir En arrière Il ne veut pas plus Tant pis Je l'enlève Et qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre celle-là Tiens On va changer un peu d'image Ok Ici l'outil tampon Ah Voilà un outil Qui l'est bien Par contre Je vais le mettre Un peu plus grand Je vais le mettre 50 Donc Je prends d'ici Mon personnage Mettre un double Ici Donc C'est parti On va appuyer Sur la touche Contrôle Vous voyez J'ai le tampon Qui se forme Donc je vais là Je clique Et vous voyez Je vais remettre Ici Voilà Un double Par contre Ce que je peux faire C'est ici Contrôle Elle est là Je donne des à-coups Pour ne pas être toujours Pareil partout Voilà Tout simplement J'ai déplacé Ma baigneuse Voilà Elle est carrément Au milieu Enfin carrément au milieu Enfin quelque chose près De l'image Donc toujours pareil Rayon Pression Le pas Il n'y a pas Après il y a fixe Donc fixe Si je fais contrôle Voilà Simplement Donc fixe En fin de compte Le point que j'ai pris Ici Dès que je bouge ici Il reste Sur la tête Par rapport A celui-là De précédent Je fais contrôle Quand je fais ça Vous voyez Il y a une croix Qui se met sur la tête De chaque côté D'ailleurs Et quand vous descendez Vous voyez Vous suivez Ici Voilà Voilà Donc voilà Différent Précis Précis Ça revient au même A part que je prends Des rouchées Là-bas C'est pas grave Ok Donc je vois pas trop Bon enfin bref Ici Diffusion Je vais avoir des gonzesses Partout Moi Je ne peux plus en faire Diffusion Donc si je prends ici Diffusion Ça part là Voilà Tout simplement Je ne vois pas L'utilité Ok Et là Motif Ben Ben voilà Je vais prendre l'herbe ici Ouvrir Si je fais ça Je vois plus trop Le rapport Avec l'outil tampon Ici Je suis bien sur l'outil tampon Vous voyez Je peux essayer de faire contrôle Je n'ai plus mon petit Mon petit tampon Qui s'affiche Quand je fais contrôle Comme je suis ici Vous voyez contrôle Voilà Là j'ai pu Donc seul truc Que je peux faire Et ben C'est mettre de l'herbe En gros Ben c'est un pinceau Tout simplement Et puis Voilà Et puis après Ici Ben Voilà On recherche Ce qu'on veut mettre Et ainsi de suite Et ainsi de suite Voilà Donc je ne vois pas trop L'intérêt Motif C'est ce qu'il faut Avec Avec le tampon Ok Bon c'est pas grave Donc je ferme ça Je vais prendre Une autre MH Marteau de Thor Par exemple Ok Donc on arrive à la fin L'outil goutte L'outil goutte C'est très 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 bien Comme outil Justement C'est pour flouter Juste légèrement Les bords De nos objets Ou personnages N'importe quoi Voilà On va vous faire voir Là dessus Donc je laisse un rayon de 10 La pression Je la laisse minimum Je crois que c'est un bon compromis Pas peine de changer Vous voyez Si je passe ici Je crée un flou Sur le tout Donc si je fais pression Je vais mettre A don Pour que vous voyez Je vais mettre ici Vous voyez ce que ça fait Donc autant rester sur Une pression Raisonnable Pour faire vos flous Comment après Bon ça va faire dégueulasse Là déjà C'est encore un petit peu trop haut On peut baisser un peu Et ainsi de suite Faut pas que ça soit Trop trop flou Faut qu'il y ait un léger flou Sur Sur les Le contour Les arêtes de votre personnage Tout ça Ou objet Ok L'outil doigt Bah l'outil doigt C'est comme si vous mettez De la peinture Sur une plaque Ou un mur Ou n'importe quoi Vous mettez vos doigts dessus Et puis vous glissez sur le côté Voilà Tout simplement Après il y a les rayons La pression Bah la pression Au plus elle est longue Au plus je peux tirer Au plus elle est basse Au moins je peux l'étaler Voilà Tout simplement Donc On utilisait beaucoup Le doigt C'est quand on faisait A l'époque encore Beaucoup de signatures Pour les forums Les trucs comme ça Tout ce machin On s'en servait énormément Là je pense qu'on va s'en servir Beaucoup moins Parce que c'est un peu passé Ok Le petit dernier Ici Outil pinceau artistique Et là ici Sur pointillé On voit ce que ça donne Tout simplement Et puis ici Peinture Je passe dessus Tout ça C'est à essayer Et plus ni moins Il y a le rayon Et la pression Donc A vous de voir Ce qui peut vous tenter Un peu plus Dans tout ça Vous voyez C'est différentes Façons de peindre Pointillement Aérographe Etalement Peinture Couteau Aquarelle Pastel Vert Tinte Gouille Enfin bref Voilà Ok Donc Voilà Pour ceci Et puis Ce prochain tuto On va commencer A On va commencer A travailler dessus Donc Voilà Je vous remercie A tous d'avoir suivi ce tuto Et je vous dis A la prochaine Allez Ciao Ciao